on commence oui bien le mouvement vibratoire le 101 de l'unité le 101 de l'unité, le mouvement vibratoire c'est quoi le mouvement vibratoire ? comme vous voyez dans la figure 6 contre comme vous voyez dans la figure 6 contre il y a cette balançoire là la balançoire elle va en haut et elle vient en bas elle va et elle vient le pendule, regardez le pendule le pendule, il va et il vient, il vibre autour d'un position d'équilibre il va et il vient il va en haut et il vient en bas regardez la balançoire la balançoire comme vous voyez, elle va et elle vient autour d'un position d'équilibre cette balançoire là c'est un genre de mouvement vibratoire cette balançoire là c'est un genre de mouvement quoi ? vibratoire bien le pendule est un genre de mouvement vibratoire ça veut dire quoi un mouvement vibratoire ? cette mouvement vibratoire elle va et elle vient elle va et elle vient autour d'un position d'équilibre elle va ici et elle vient là elle va ici et elle vient là et la position d'équilibre elle est au milieu bien si on va descendre un peu en bas ça c'est tout pour le moment c'est très facile, c'est très simple si on va descendre un peu en bas on va voir le mouvement qui se répète à lui-même pendant des intervalles qui effectue le corps vibrant de part et d'autre le mouvement périodique qui effectue le corps de part et d'autre d'une position de repos c'est-à-dire position de repos, position d'équilibre si on va dire par exemple le mouvement vibratoire le mouvement vibratoire c'est un genre de mouvement périodique elle va et elle vient autour d'une position d'équilibre elle va et elle vient autour d'une position d'équilibre elle va et elle vient autour d'une position d'équilibre ça c'est le mouvement, ce qu'on appelle le mouvement quoi ? Vibratoire donc le mouvement périodique le mouvement périodique c'est un mouvement qui se répète n'importe quel mouvement se répète on peut dire par exemple le genre plusieurs genres de mouvements périodiques qui se répètent le mouvement vibratoire c'est un genre de mouvement périodique le mouvement périodique effectue le corps de part et d'autre de sa position de repos de telle sorte que son mouvement se répète sur des intervalles de temps égaux c'est le mouvement vibratoire, ça veut dire quoi ? le mouvement se répète pendant des intervalles de temps égaux le corps il va et il vient par exemple on va dire qu'il va et il vient dans une seconde, donc il va et il vient dans une seconde s'il va et il vient une autre fois dans une autre seconde s'il va et il vient une autre fois dans une troisième seconde donc il se répète identique à lui-même le mouvement se répète identique à lui-même pendant des intervalles de temps égaux Ça veut dire quoi pendant des intervalles de temps égaux ? Le temps est le même. Le temps est le même. Le temps d'aller et de retour pour la première est comme le temps d'aller et le temps de retour de la deuxième est comme le temps d'aller et le temps de retour de la troisième. Il n'y a pas de question. Très bien. Ça veut dire que c'est très simple, c'est très facile. Le mouvement vibratoire, c'est un mouvement qui se répète identique à lui-même pendant des intervalles de temps égaux. Vous voyez la vitesse du corps vibrant et maximum en passant par la position d'équilibre ou position de repos et diminuant en s'éloignant d'elle. On va prendre l'exemple de la balançoire. Regardez la balançoire. Le corps va aller vers le haut. Sa vitesse diminue, diminue, diminue. Après ça, il descend. Il descend vite, vite, vite. Sa vitesse augmente, augmente, augmente jusqu'à revenir au point. Sa vitesse devient maximale. Puis il va en haut. En haut, en haut, sa vitesse diminue, diminue, diminue jusqu'à... Elle devient zéro. Puis il descend, sa vitesse augmente, 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 augmente jusqu'à devenir à une vitesse maximale au milieu. Après ça, sa vitesse diminue, diminue, diminue jusqu'à devenir zéro en haut. Ainsi de suite. En haut, en bas. En haut, en bas. En haut, ici. Et en haut, là, sa vitesse est nulle. Au milieu, sa vitesse est maximale. Ça, c'est un propriété de mouvement vibratoire. Bien. Donc, la vitesse de la vitesse est maximale en passant par la position du repos. La position au milieu. Si on va dire un pendule. Regardez le pendule. On va dire l'exemple du pendule une autre fois. Le pendule, il va en haut, en haut, en haut, en haut, jusqu'à... Sa vitesse devient zéro. Puis il descend, 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 sa vitesse augmente, 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 jusqu'à devenir maximale au milieu. Puis, retour. Allez, retour, etc. Bien. On continue. Bien. On va faire maintenant une expérience. Une expérience d'un ressort. Vous voyez ce ressort-là ? On le comprime et on le relâche. Il va aller et il va venir. Comprime et relâche. Il va vibrer comme ça. Comprime et relâche. Comprime et relâche. Donc, il va aller et venir. Aller et venir. Aller et venir. Aller et venir. Il va faire un mouvement vibratoire. Il va faire... Il vibre. Il va et il vient. 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 Ça se rappelle quoi, mouvement vibratoire ? On va voir maintenant le pendule. Regardez. Comment le pendule marche ? Il va de A vers B. Puis de B vers A. Puis de A vers C. Puis de C vers A. Puis de A vers B. Puis de B vers A. Il fait quoi ? Il fait l'amplitude de la vibration. Ça veut dire quoi l'amplitude de la vibration ? La distance maximale qu'elle peut faire. Regardez, de A vers B, ça c'est sa distance maximale. Et de A vers C, ça c'est sa distance maximale. Est-ce qu'elle peut faire plus que la distance qu'elle fait de A vers B ? Elle peut aller de A par exemple vers un point plus que le B ? Non. Sans B, le A vers B comme ça, ça c'est son amplitude. La maximale qu'elle peut faire. Le déplacement maximal qu'elle peut faire. Observe et regarde la vibration du produit. Ou quand il arrive au point C. Donc l'amplitude, ça peut être AB. Ou AC. Dans le sens aller et dans le sens retour. L'amplitude, c'est la plus haute, le déplacement maximal, que le corps peut faire autour de sa position d'équilibre. Donc c'est très facile. L'amplitude, ça veut dire quoi ? Ici, il était en position d'équilibre au milieu. Il va faire un déplacement de A pour aller vers B. De A pour aller vers B, ça c'est son déplacement maximal. Déplacement maximal, ça c'est l'amplitude. De A pour aller vers C, c'est la même chose. Ça c'est son déplacement maximal. Il ne peut pas aller plus maximal. Bien. La vibration complète. C'est quoi la vibration complète ? C'est l'aller et le retour. S'il fait une vibration complète, donc il est allé, il a fait un aller. Donc, de B vers A, puis de A vers C. Puis, il va retourner. Ça c'est une vibration complète. Je vais vous expliquer ça sur le schéma. On va dire qu'on commence par A. On va aller de A vers B, puis de B vers A, puis de A vers C, puis il retourne une autre fois vers A. Ça c'est une vibration complète. Allez et retour. On va dire qu'on commence du C. On va dire qu'on commence du C. Si on va commencer du C, ça va aller du C vers A vers C. Ça c'est une vibration complète. C'est un aller et un retour au même point. Vibration complète. Donc, il a fait aller et retour. Il a fait combien de déplacements ? Il a fait quatre déplacements. La première, c'est A. La deuxième, AB. La troisième, BA. La quatrième, AC. Donc, un, deux, trois, quatre. Donc, c'est A. AB, BA, AC. Combien de déplacements ? Un, deux, trois, quatre. Ça c'est une vibration complète. On va réviser notre forme. L'amplitude, par exemple, de A vers B, c'est le déplacement maximal. Ou de A vers C, le déplacement maximal. Donc, on a deux déplacements maximaux. AB et AC. Donc, aller et retour. Ça c'est l'amplitude. Maintenant, on va définir la vibration complète. La vibration complète, quand il a fait quoi ? Un seul trajet. Allez et il est retour. Donc, c'est A, déplacement. AB, déplacement. BA, déplacement. AC, déplacement. Ça c'est une vibration complète. Bien. On peut le lire. La vibration complète, quand la sphère du pendule vibre en allant de B vers A. Et A vers C. Puis, retourne. A, puis de C vers A. Puis de A vers B. Donc, elle fait BA, un. AC, deux. CA, trois. AB, quatre. Donc, regardez. BA, un. AC, deux. Elle va retourner autrefois. CA, trois. AB, quatre. Donc, quatre déplacements pour revenir au point initial. La période. La période, c'est quoi ? C'est le temps pour faire une vibration complète. Ça veut dire. Je vais vous dire l'exemple de notre livre. Donc, on va dire, par exemple, il a fait du C vers A. Il a fait du C vers A. Il a fait une seconde. Donc, C vers A, une seconde. A vers B, une seconde. B vers A, une seconde. A vers C, une seconde. Donc, pour faire une vibration complète, il a fait quatre. Donc, la période, ici, c'est quatre. C'est quoi la période ? C'est le temps pour accomplir une vibration complète. On va dire une autre fois. Un. Une seconde. Deux secondes. Trois secondes. Quatre secondes. On va dire, par exemple, qu'il a fait, entre chaque déplacement, deux secondes. Donc, la période, ici, c'est quatre secondes. C'est huit secondes, pardon. Deux, 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 deux. Donc, vous avez quatre, huit secondes pour la période, ici. Donc, la période, c'est quoi ? C'est le temps pour faire une vibration complète. C'est le temps pour faire une vibration complète. On va continuer. Si je vous dis, par exemple, il fait quatre vibrations pendant huit secondes. Elle coûte combien de secondes ? Vous allez faire le temps total, qui est huit secondes, sur le nombre de vibrations. On a le temps total, par exemple, c'est huit, sur le nombre de vibrations, c'est quatre. Huit sur quatre, c'est deux secondes. Donc, il fait une seule vibration pendant deux secondes. Ça, c'est la période. La période a une formule. Le temps nécessaire pour effectuer une vibration complète est connu par le nom de la période. T est sans huit secondes. Et on peut le déterminer par leur relation. Le temps en secondes sur le nombre de vibrations complète. La fréquence. La fréquence, c'est... On peut dire une autre fois la période parce que je ne pense pas que tout le monde a compris. La formule de la période. Si, par exemple, les G, je vais vous donner un exemple. Si j'ai, par exemple, dix vibrations. Ces dix vibrations sont faites dans 50 secondes. Donc, une seule vibration, ça se fait combien de secondes ? 50 sur dix, donc la vibration coûte cinq secondes. Donc, la période d'une seule vibration, c'est cinq secondes. On peut vous donner un autre exemple. On a 100 secondes. Et pendant ces 100 secondes-là, j'ai fait 25 vibrations. Donc, 100 divisé par 25, c'est quatre secondes. Donc, la vibration, son temps, est quatre secondes. Très bien. Très bien. On va continuer. La fréquence. La fréquence, c'est le nombre de vibrations faites par seconde. C'est le contraire de la période. Et ainsi, je vais vous dire, par exemple, j'ai 50 secondes, le temps, c'est 50 secondes, et j'ai fait 100 vibrations. La fréquence, c'est le nombre de vibrations dans une seconde. Donc, je vais faire fréquence sur nombre de vibrations. Ne vous inquiétez pas. Je pense, je sais qu'on va le refaire en tout cas. Une autre fois. La fréquence, c'est le nombre de vibrations faites par seconde. C'est le contraire de la période. La période, c'est le temps d'une seule vibration. L'autre, c'est combien de vibrations faites par seconde. Ça veut dire, par exemple, si j'ai fait 1 vibration dans une seconde, donc la fréquence est 1 Hertz. Si je fais 2 vibrations pendant une seconde, ça veut dire quoi 2 vibrations dans une seconde ? Ça veut dire aller-retour et aller-retour. Donc, j'ai 2 Hertz. Si je fais 3 vibrations pendant une seconde, ça veut dire quoi 3 vibrations pendant une seconde ? Aller-retour, aller-retour, aller-retour. Donc, 3 vibrations pendant une seconde, ça veut dire quoi ? 3 vibrations dans une seconde, ça veut dire 3 Hertz. Ainsi de suite. Quelle est sa formule ? Sa formule est le nombre de vibrations sur le temps total. On peut vous donner un exemple. Si j'ai 60 vibrations faites pendant 2 secondes, je vais faire 60 sur 2, donc j'ai 30 vibrations par seconde, donc j'ai 30 Hertz. C'est le contraire de la période. La période, c'est le nombre de temps, le nombre, oui, le temps d'un seul quoi ? D'un seul vibration. Tandis que la fréquence, c'est le nombre de quoi ? La fréquence, c'est le nombre de vibrations pendant une seconde. Ça veut dire il a fait combien de vibrations pendant la seconde ? Ça se fait en Hertz. Regardez, il y a des unités ici à savoir. Si je vais vous dire 1 kHz, c'est équivalent à 10 plus 1 million. Le kilo, c'est 1000. Le méga, c'est 1 million. Le giga, c'est 1 milliard. Bien. Bien. On va donner cet exemple-là. On va calculer la période et la fréquence d'un corps vibrant effectuant 3 vibrations de vibration complète pendant une demi-minute. Premièrement, le temps ne doit pas être en minutes. Le temps doit être en seconde. On va convertir de minutes en secondes. Une demi-minute, c'est équivalent à 30 secondes. Après ça, on va faire la période. La période, on a déjà dit c'est quoi ? La période, c'est le temps total sur le nombre de vibrations. On a combien de temps total ? Le temps total est 30 secondes. On peut faire ça sur le compte pour que vous compreniez un peu. Bien. On va faire ça sur le compte. On va faire ça. Bien. On va écrire ici. Le temps, c'est 1 demi. 0,5. x 30, x 60, pardon. Égale 30 secondes. Après ça, le temps, la période. C'est quoi la période ? C'est le temps total. Le temps total, c'est combien ? C'est 30 sur le nombre de vibrations. Sur 300. 30 sur 300. Le 0 se relève avec le 0. Le 3 se relève avec le 3. Donc, c'est 1 sur 10 secondes. Donc, c'est 1 sur 10 égale 0,1 secondes. La fréquente, c'est le contraire. C'est le nombre de vibrations pendant le temps. Donc, c'est 300. Le contraire. On peut écrire. La fréquence F égale. Égale. Le contraire. 300 sur 30. Nombre de vibrations pendant le temps. Donc, ça va être 10. Bien. Donc, vous avez compris ça. Donc, on va faire ça sur le shell screen. On va faire ça sur le shell screen. Regardez. Ici, le temps, c'est combien ? 0,5 par 60. C'est 30 secondes. Le temps de la période, c'est le temps total sur le nombre de vibrations. Le temps total, c'est combien ? C'est 30. Sur le nombre de vibrations, c'est 300. Donc, c'est 0,1. Et ici, la fréquence, c'est le nombre de vibrations. Pendant le temps. Donc, 300 sur 30. Ça va vous donner 10 heures. Bien. On va revenir une autre fois. Bien. Oui. On va revenir pour livrer une autre fois. On continue. Bien. Comme ça, c'est le bilan de tout. On a fait le mouvement vibratoire. On a fait sa définition. On a fait sa représentation. Et définition liée. L'amplitude, c'est le mouvement maximal. Une position d'équilibre. Une position complète. C'est aller-retour sur la position d'équilibre. La période, c'est le temps total sur le nombre de vibrations. Et la fréquence. Pardon. La période, c'est le temps total sur le nombre de vibrations. La fréquence, c'est le nombre de vibrations sur le temps total. Est-ce que vous avez n'importe quelle question avant de terminer aujourd'hui ? Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me poser. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me poser, s'il vous plaît, avant de terminer. Bien.